L'ambiance sonore que nous sommes en train d'écouter, c'est l'ambiance sonore du chantier de construction de Notre-Dame en 1170 du côté du chevet avec dans le dos la Seine. Alors en fait si tu l'appelles travail c'est bon ? Oui, sinon il ne veut pas ! L'ensemble des enceintes que vous avez tout autour de vous, c'est un ensemble de 46 enceintes en latéralisation et en élévation. Ce dispositif permet d'immerger l'auditeur dans le son. La restitution d'une ambiance sonore historique n'est pas liée à une période. On peut remonter le temps de manière assez lointaine. Le plus ancien paysage en or que j'ai pu à ce jour restituer, c'est le troisième siècle après Jésus-Christ. Je vais chercher à identifier trois couches qui forment la structure même d'un paysage au nord, que ce soit de nos jours ou dans le passé. La première couche, c'est la couche, c'est ce qu'on appelle la géophonie. La géophonie, ce sont tous les bruits et les sons qui sont attenants à un lieu. Par exemple, s'il y a un fleuve, on entend le fleuve et on entend le vent qui va avec. Juste au-dessus, on a une couche qu'on appelle biophonie. C'est tous les oiseaux et les insectes. Et puis la troisième couche, c'est nous, c'est l'anthropophonie. C'est tous les bruits et les sons qui sont générés par les humains et leur activité. 90% de nos sons proviennent du chantier expérimental de Guédelon. Sur ce chantier-là, c'est notre terrain de jeu. Pourquoi ? Parce que tous les métiers dont on a besoin actuellement y sont présents. Toutes les techniques, ce sont des techniques médiévales qui sont restituées. On va sur ce site, non pas pour quelques heures, comme on pourrait le faire pour d'autres sites, mais on y va pour quelques jours, afin d'avoir une globalité et une totalité de l'information. Quand on va arriver sur le chantier, on va avoir des sons au début du chantier, mais il se peut que l'artisan qu'on a capté le premier jour vienne nous voir le troisième jour en nous disant, c'est bien parce que là, je vais avoir cette action-là. Est-ce que ça vous intéresse ? Si ça nous intéresse, on va, avec nos micros, poser et enregistrer l'action en question. Je vais demander à Olivier, il n'y a pas d'ensoi en ce moment, c'est Olivier. Olivier, je vais le prévenir qu'en fin de journée ? Oui. Pareil, dans 16h, 3h, 7h. Oui, mais on se libérera vraiment pour ce temps-là. ... Alors, je vais plutôt chercher un pic. Je dis ça, mais il y a des fois, je casse bien des trucs. ... Ça va ? ... Oui, il est toujours content. ... On vient faire notre marché du son. On va laisser le voir, Cordier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'archéologue du paysage sonore, il n'est pas sound designer, il n'est pas bruteur, mais que tous les bruits et les sons sont issus de captations et ce sont des bruits et des sons du passé qui sont encore dans notre présent. ... Cette transdiscipline hybride, initialement, elle a été conçue pour créer des fresques sonores pour les musées et les lieux patrimoniaux. Ils vont tourner, là, comme ça. ... ... ... Tu es bon, là, tu es sur le transept, tu peux aller jusque là, mais pas trop vite, quand même. Ce n'est pas des porches. ... 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